Eh bien, salut les amis, c'est Blas202 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft où je vais vous apprendre à faire une ferme à, après, tout ce qui est cultivable, c'est-à-dire des pommes de terre, des carottes, du blé, de la betterave, tout ce qui est cultivable dans les sols, en tout cas fertilisés, avec un système très simple qui sert tout simplement à exploiter des villageois. Donc, sur ce, bonne vidéo. Ok, donc en principe, on a fait un gros, un peu, un peu à ça, on met pas ce qu'il y a en bas, en gros, ça me ferait ça, mais pas mal foiré. En fait, l'objectif, c'est que, après, c'est là, ça. Bref, en gros, l'objectif, c'est que, dès qu'un villageois va récupérer, enfin, va couper le blé, il va atterrir au-dessus, et du coup, le minecart va le récupérer pour l'aspirer là-dedans. Alors, la question, c'est pourquoi on utilise pas juste un hopper ? Et, non pas un minecart hopper, c'est parce qu'en fait, le hopper ne peut aspirer que les trucs qui sont à moins... Qui sont à moins d'un bloc, en gros. Ça, c'est bon. Voilà. En gros, il faut que le bloc qui soit, il faut que l'item soit à moins d'un bloc de haut du hopper, tandis que celui-là, c'est bien plus. Et du coup, même si, finalement, le sol fertilisé est moins haut qu'un bloc normal... Donc, en gros, le problème, c'est vrai, c'est que celui-là, c'est PNJ en question, ne va pas, en fait, il va... L'item va se déposer environ à cette autre heure-là. Enfin, en gros, quand il va couper, l'item va voler en l'air, quoi, comme quand on casse un bloc. Et du coup, il va monter en l'air. Et du coup, le hopper n'arrivera pas à la récupérer, le villageois va l'attraper avant. C'est pour ça que mon système, il est légèrement foireux. Et donc, je ne vais vous apprendre qu'à... À faire un petit système là, parce qu'en fait, ça va dépendre de la taille de votre ferme, de comment vous voulez la faire. Donc, en gros, il va falloir mettre des minecartes hopper un peu partout. Parce que s'ils sont en mouvement, comme je faisais avant, ça ne va récupérer presque rien. Et c'est donc une très mauvaise idée. Donc, on va tout juste commencer le build. Alors déjà, il va falloir un système de stockage. Donc, on va se servir de deux coffres, seulement. Ensuite, il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup de hopper. Je suis vraiment désolé pour tout le faire qu'il va falloir farmer. Mais, de toute façon, en 1.18, on aura un système où on aura le moyen de mettre looting sur le fer. On va pouvoir, je veux dire, mettre fortune sur le fer. Donc, en soi, ça ne devrait pas être vraiment gênant. Donc, vous faites comme ça. Vous faites, on va lier les hopper dans la direction du coffre par là, faisant une droite. Et ensuite, tous ceux qui vont arriver là, vous allez les envoyer dans ces hopper-là. Tout simplement. Pour qu'ils convergent tous vers le stockage. Ok, une fois que c'est fait, maintenant, on n'a plus qu'à faire l'enclos en vert. Qui va être, pas forcément en vert, vous faites comme vous voulez. Moi, je le fais en vert. Qui va servir à emprisonner, du coup, le villageois. Donc, pour rester en l'air et pouvoir poser les blocs, vous appuyez sur Shift et il se passe en même temps. Donc, du coup, rond et la croix sur PS4 et sur Xbox, je ne sais pas trop. Je crois que c'est B et Y. Si je ne dis pas de conneries. Après, je dois me tromper, je crois. Je crois que je me trompe. Ou alors, c'est A et B, je ne sais plus. Non, c'est A et ouais, je ne sais plus. Je ne cherche pas. Je n'ai utilisé mes X-Box qu'une fois de ma vie. Tiens, freeze. C'est vrai. Voilà. Alors, on n'a pas encore la... Voilà. Une fois que c'est fait, il va falloir maintenant poser les rails et les minecarts. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre des rails, des powerhead rails. Même si ce n'est pas vraiment pas suffisant, vous n'efface pas, ce n'est pas important. Maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à mettre les minecarts. Donc, on n'a plus qu'à mettre les minecarts. Je ne sais pas, on n'a plus qu'à mettre les minecarts. Donc, on n'a plus qu'à mettre les minecarts. Donc, on n'a plus qu'à mettre les minecarts. Donc, on va repartir l'eau, mais malheureusement, ça va vraiment dépendre de la taille. Enfin, on va repartir aussi. Une fois qu'on aura fini la surface de terre, on va avoir mettre l'eau. Mais ça va vraiment dépendre de la taille de votre ferme. Donc, par exemple, si vous avez une petite ferme, plus petite que la mienne, qui est vraiment assez petite, vous pouvez mettre l'eau sur les côtés. C'est un effet qu'il faut juste que l'eau arrive à tendre le truc au centre. Mais là, on va devoir séparer, on va devoir séparer l'eau, on va devoir séparer le truc en quartier. C'est pas ce soleil de mort. Donc, pour mettre de l'eau, soit vous laissez couler l'eau, ce que je vous déconseille fortement. Donc, vous pouvez tout le monde mettre des slabs à l'envers et ensuite, on pourra mettre des sources d'eau à l'intérieur. C'est pour ça que je vous conseille de faire ça dans les dernières versions, à partir de la 1.13. Donc, maintenant, on prend l'eau, qu'on met là, on prend notre outil pour faire de la terre fertilisée. En tout cas, de la terre d'agriculture. Donc, si comme moi, vous avez du coup un espace entre les deux, je vous conseille de mettre une slab pour que le PNJ puisse seulement aller d'un rivage à l'autre. Voilà, et une autre de l'autre côté. Comme ça, il se déplace correctement. Et puis, voilà. Ensuite, vous devez impérativement planter des graines sur toute la surface. Parce que le villageois ne va pas planter des graines les mêmes en fait. Il va juste les remplacer. Donc, c'est pour ça que vous devez impérativement planter ce que vous voulez. Il va remplacer la graine, enfin la plante prête par la graine qui est en bon état. Qu'est-ce que je raconte ? Il faut juste remplacer le blé qui a poussé par la graine. Pas la graine quoi, il préfère replanter. Vous avez compris de toute façon, il va replanter, c'est tout. Là maintenant, vous mettez le composteur. Donc, il est impératif pour que le villageois sache qu'il est infirmier. Parce qu'avec le 1.14, désormais, on peut décider du métier de villageois. Et je vous conseille, si vous avez fait comme moi et que vous n'avez mis que deux blocs de hauteur, de mettre des blocs, de rajouter une petite couche sur le côté pour pas qu'il puisse monter sur le composteur et s'en aille. Et ensuite, vous n'avez qu'à ramener le villageois. Bref, du coup, il y aura fort bien sûr des moments où ils vont récupérer. Des fois même, ça sera fortement le cas. Parce que tout simplement, ils sont dans un certain angle, ils sont forcément plus proches que le minecart. Mais comme vous pouvez le voir, ça absorbe quand même et ça reste 100% automatique. Bien évidemment, le plus rentable reste tout de même de le faire soi-même. Ça restera toujours plus rentable de produire soi-même que de faire une ferme. Du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de tutos redstone. Effectivement, et il y aura bien de nivellement quelques best-ofs de la chaîne Twitch qui vont sortir. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, même si ça fait déjà une semaine que ça a rentré. On espère toujours les vacances, bien sûr. On perd que ce tuto vous a été utile. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !